Bonjour, pourquoi y a-t-il très peu d'afro d'afro-descendants dans les gouvernements, dans les grandes entreprises ici en Occident ? En France par exemple, aucun afro ou afro-descendant n'est directeur général d'une entreprise du 440. Lorsqu'un afro est nommé au poste de ministre, c'est un événement, c'est une exception, c'est quelque chose d'hypès extraordinaire. Pourquoi cela ? Est-ce que parce que nous vivons dans des sociétés racistes, des sociétés de discrimination ? Pas que. Dans cette vidéo, je voudrais mettre le doigt sur la responsabilité que nous avons en tant qu'afro ici en Occident, notamment sur l'éducation de nos enfants. C'est parti. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Alex Simbacop, diaspora sociologue. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions pratiques, concrètes pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi nos habitudes, nos comportements qui freinent un petit peu notre éclosion, notre ampleur ici en Occident. Mais avant cela, je voudrais te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Partage cette vidéo parce que je crois qu'elle va faire du bien et peut-être même choquer quelqu'un. L'idée étant de s'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous voulons voir une génération qui s'élève, une génération qui n'a pas froid aux yeux, mais une génération qui veut entièrement prendre sa place. Et notre place n'est pas forcément celle du bas. Nous voulons regarder et construire une place, un avenir pour nous, immigrés, et pour les générations futures. La première chose que je voudrais dire, c'est que l'éducation est un pilier, l'éducation est un fondement de la société. Lorsque nous parlons de bâtir une communauté forte, riche et puissante financièrement, cela ne peut se faire qu'avec des hommes et des femmes bien éduqués, bien instruits. Alors, et un mal que nous avons au sein de notre communauté, c'est de croire que l'éducation, que l'instruction est gratuite. Parce que nous sommes arrivés ici en Occident, l'école est gratuite, mais nous, Afro, nous pensons qu'il suffit de prendre son enfant, de le poser à l'école toute la journée, et il deviendra quelqu'un d'influent, quelqu'un d'important dans cette société, comme ça, de façon autonome et surtout gratuite. Ce qui est totalement faux. J'ai fait déjà des lives pour expliquer que les enfants, en fait, qui réussissent, ne sont pas prédisposés, forcément, n'ont pas des capacités surnaturelles, ne sont pas dotés de toutes les capacités intellectuelles par avance. Non, c'est la résultante des différents investissements de leurs parents. Et nous, Afro, nous investissons très peu dans nos enfants. Dans nos enfants, d'où cette difficulté, d'où ce manque, d'où ce manque de visibilité de la communauté au sein des grandes instances. Lorsqu'on regarde les grandes écoles, les écoles d'administration, les écoles qui forment les dirigeants de ces pays occidentaux, on va remarquer qu'on a toujours 1, 2, 3 % maximum de personnes d'origine africaine. Pourquoi ? Parce que nos enfants, généralement, dans leur cursure scolaire, sont tout de suite rapidement orientés vers des filières non porteuses. Pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'ils ont des difficultés, on remarque qu'au cours de leur cursure scolaire, ils ne parviennent pas à remplir toutes les exigences demandées au niveau scolaire. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que les enfants en face ont toutes ces capacités, toutes ces attentes, tout ce qui est attendu dès leur naissance ? Je pense que non. Je pense que les parents veillent à ce que leurs enfants soient accompagnés, suivis, pour qu'ils aient un niveau suffisant dans toutes les attentes afin d'entrer dans les meilleures filières, afin d'entrer dans les meilleures écoles, afin de réussir à tous les concours possibles pour arriver au sommet. Donc je veux attirer l'attention ici des parents qui vivent en Occident, qui sont arrivés en quête de devenir meilleurs, en quête d'améliorer leurs conditions économiques, mais cette quête d'amélioration de conditions économiques prend le dessus sur l'éducation des enfants. Je veux vous rappeler, chers parents africains, que ces enfants vous appartiennent, et il est de votre ressort de financer les études, de financer les besoins de vos enfants. Donc arrêtez de prendre de l'argent pour le mettre dans des investissements non fructueux, arrêtez de mettre de l'argent dans des dépenses qui n'apportent pas de bien à votre propre famille et à vos enfants. Cela est un handicap pour vous, cela est un handicap pour vos enfants, et ça crée des frustrations, ça crée des retardés dans la société, ça crée des ghettos, ça crée des révoltes. Lorsqu'on regarde dans les quartiers, lorsqu'on regarde dans les grandes cités, les personnes délaissées de la société, lorsqu'on parle de quartiers difficiles, lorsqu'on parle de personnes défavorisées, généralement, quand on met la caméra sur ces quartiers-là, comme par hasard, ce sont des personnes colorées comme moi. Donc, cela commence à devenir révoltant. Je pense qu'une grande partie de la responsabilité est sur l'épaule des parents, et non sur celle de l'État, parce que si les parents mettaient en priorité l'éducation de leurs enfants, investissaient au maximum sur le devenir de les enfants, on ne verrait pas des jeunes passer du temps en longueur de journée dans les cages d'escalier, on ne verrait pas des jeunes filles passer du temps dans les rues à trafiquer, comme on peut le voir dans certaines cités. Donc, dans cette vidéo, je voudrais vraiment attirer l'attention. Si tu n'es pas encore parent, que ce soit un point de vigilance, un point d'attention, pour que tu ne contribues pas aussi à tout ce qui se fait déjà, mais que toi, par ta perception des choses, par ta nouvelle vision des choses, que tu puisses prendre la ferme résolution d'investir dans tes enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et l'avenir se construit avec des investissements. Le premier pilier d'investissement, pour toi, cher Afro en Europe, ça doit être tes enfants. Non, tu dois absolument budgéter ce que tu vas dépenser sur tes enfants, tu dois budgéter les accompagnements nécessaires que tu mettras en place au cours de l'année pour tes enfants. Si tu penses qu'avoir des afro-afro-descendants en tant que directeur général dans les entreprises du 440, alors tu sais ce qu'il y a à faire. Il faut commencer par le basage, à éduquer ces enfants-là, à instruire ces enfants-là, en choisissant les meilleures filières, les filières d'excellence, pour que ces enfants-là, un jour, parviennent au poste, aux hausses fonctionnalités. Nous le croyons, c'est pourquoi nous en parlons sur cette chaîne. Et si tu le crois aussi, alors tu es le bienvenu. Abonne-toi et reste connecté. Mais si tu ne le crois pas, c'est dommage pour toi, parce que nous comptons prendre les rênes ici. Nous sommes forts ici. C'est la signature de notre vision en tant que diaspora file. Nous croyons vraiment que partout là où nous sommes, nous sommes appelés à prendre notre place.